bon bah les amis voilà je vais vous faire montrer ce que j'ai trouvé quelques petits trucs et tout alors dans le premier végonnier que j'ai fait j'ai pas grand chose en fait franc il n'y a pas grand chose il était de bonne heure il était huit heures bonheur bon huit heures il n'y avait rien 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 en jeu vidéo rien du tout j'ai trouvé un prince of persia un euro bon ben voilà prince of persia le complet boîte notice 1 euro après il n'y avait rien d'autre en sortant quand je suis parti il y avait une femme qui vendait du gps 2 5 euros les tout imbibé de flottes ou ça non lamentable pour mes végonnier prince of persia deuxième végonnier là je suis assez content parce que c'est un petit c'est un petit coup de fusil bon il y en a qui diront un petit coup de fusil c'est rien ça même pour moi c'est un petit coup de fusil je vais un végonnier je trouvais rien je trouvais rien du tout et puis en partant il y avait un dernier stand qui se trouvait à la sortie du village il y avait les jeux vidéo il y avait quelques jeux vidéo et tout ça et ça en plus c'est un vide grenier que je suis tombé dessus par hasard voilà je savais même pas c'était marqué nulle part c'est un petit village des fois les bonnes surprises et puis je les jeux ps2 et puis j'en ai pris deux gun complet et où je suis vraiment content c'est qu'il y en avait un autre et je le cherchais je l'avais vu sur le web un peu partout les prix je trouve 8 9 euros le parrain en édition illimitée ça veut dire qu'avec le fourreau avec le fourreau il est complet boîte en fer et il est propre de chez propre c'est du neuf voilà c'est du neuf complet il y a la carte il y a tout vraiment c'est vraiment incroyable je suis vraiment content de ce truc là ça veut dire que le gun et puis le parrain 2 c'est un peu cher je trouve un peu cher bon voilà 7 euros les deux parrain limité et puis machin 7 euros et puis après je lui ai dit tiens je vais je vais je voulais faire un végonnier qui se trouvait à côté de chez moi et puis je me dis écoute je vais y en avait un qui était enfin pas loin de celui-là je suis arrêté et là pareil j'ai trouvé un bon petit truc j'ai trouvé 3 mais j'avais un truc je vais vous le faire montrer grand végonnier un peu dispersé un peu partout beaucoup de jeux vidéo beaucoup de jeux vidéo mais beaucoup de deux pas vraiment de retro gaming de beaucoup de psp des trucs et puis je m'arrête à un stand il y avait eu un peu tout à décider et puis j'ai vu shrek bon voilà shrek ps2 on plaît pareil un euro voilà et puis j'étais un peu résigné j'ai bon bah coûte trop à rien et puis je vais dans un instant qui avait vraiment chose et puis je vois des jeux 64 à 2 euros en loose mais il y avait rien de bon des jeux psp et puis je vois des jeux ps1 et voilà ce que j'ai récupéré deux jeux deux jeux ps1 pour 3 euros regardez le art of darkness l'art d'art est je l'ai vu sur internet il est assez 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 cher c'est à ses côtés je me comprends quand je dis ça il est comment dire sur certains trucs il est à ses côtés je l'ai trouvé alors il est complet il est complet il manque juste la notice et puis j'ai pris voilà ponderius bon pareil il n'y a pas la jacques il n'y a pas la notice et puis voilà c'est de là pour pour trop heureux et puis je partais et puis voilà je passe devant un truc au dvd alors là je trouve 50 centimes un coffret et dans le coffret dans le coffret 50 centimes vous avez trois dvd l'emprise la maison des damnés et vorace voilà bon petit truc voilà bon ben ça m'est revenu parce que le budget je m'étais dit un budget je m'étais dit grand maxi 12 13 euros pas plus parce que je peux pas voilà déjà je trouve que 13 euros actuellement c'est je m'en est en fin de compte ben 7 7 7 3 7 3 7 3 1 3 1 ça m'a revenu à 11 euros 50 2 euros 9 euros 12 euros 12 euros 50 paré réussi à ce que je peux dire c'est que voilà il ya des gens il ya des gens qui mettent des prix voilà non modique il ya des gens qui voilà ils mettent des prix modique parce qu'ils savent que voilà ils sont là pour le vicomé tout à mon choix avec la dira moi je rencontre du monde tant que je rencontre du monde ça ça le fait et tout il y en a à côté ben ils croient que parce qu'ils ont du jeu vidéo ça y est c'est ils ont le summum de l'a1 de l'a1 comme j'ai dit une fois sur le sommum et puis dans l'ensemble assez content tout simplement voilà plus il faisait beau tout ça vous voyez regardez là c'est ça que je vous dis regardez on prend un exemple tout simple sur internet un coffret comme ça vous allez sur par exemple n'importe où ça on va vous demander alors on va dire 5 euros avec le frais de port c'est un truc qui vend bien 6 euros 6 7 euros le vous prenez le parrain tel qu'il est là dans le fourreau c'est un truc propre comme il est complet et tout on va demander 8 euros plus le frais de port c'est un truc qui vous revient au moins à 11 euros le gun le gun c'est un truc qu'on peut trouver et machin frais de port tout compris 2 euros 50 allez 4 euros 5 euros le shrek 3 heures et puis bon bah la darkness pareil le darkness c'est plus là si vous prenez vraiment tout ce qu'il y a là sur internet vous en avez au moins pourtant de 5 40 euros sans problème moi ce que je voulais vous dire ce que je veux dire c'est que on peut faire des vins après ce qui se passe c'est que il ya une chose que je dis c'est que ce matin ce que j'ai remarqué sa santé les vieux mais pour voir sa santé les vieux on voit que les gens ils sortent vraiment tout tout de la cave je veux dire c'est qu'on voit que les temps sont très très dur moi je le vois sur les vicreniers qu'on entend causer les gens et des gens bien des gens qui travaillent et tout il ya des gens qui travaillent et des gens qui travaillent et j'entendais ah c'est très très dur actuellement très très dur d'y arriver le 15 du mois c'est quand même grave ce qui arrive actuellement en france c'est quand même grave qu'on en arrive à un truc c'est que les tout le monde est dans la galère tour dans la guerre tour dans la guerre tour dans la guerre et j'ai plus bien je l'ai vu dans les vicreniers les gens je comprends il y en a qui vendent cher il y en a qui vendent des prix chers parce que ils suivent le truc de t'internet n'importe quoi tout il ya des gens qui sont chers parce qu'ils se disent si je vends des trucs et j'arrivais à récupérer 10 15 euros ça va me permettre de bouffer ce que je dis c'est la vérité ça va permettre de bouffer un ou deux jours voilà voilà la vérité des choses c'est que maintenant on la france est devenu un pays en pleine récession on n'a pas de récession économique il y en a que pour les banques les riches les gens voilà voilà les gens quand je trouve un truc incroyable que je trouve incroyable qu'on emmerde qu'on emmerde des gens qui sont certaines banques et dans le même temps cette banque afin des blocages de fonds affreux pour un certain vous savez un certain vous savez un un certain président d'un marseille à une époque et on emmerde des gens qui sont tous là je trouve ça lamentable bon écoutez voilà ce que je vais vous dire c'était le vide grenier voilà et puis que j'ai fait et puis je vous dis à bientôt je vous souhaite une bon courage et tenez bon tenez bon tenez bon tenez bon moi je sais que je passe la galère et je peux vous dire que couloir avec ça je peux vous dire que hier j'ai eu des trucs dans la gueule qui m'ont qui m'ont revenu mais un truc de malade demain vous savez comment je vais demain ben lundi demain ça va être je pense que ça va être un peu calmos mais mardi ça va repartir de plus belle à partir de plus belle et je sais pas comment ça va terminer mais vous savez des fois j'ai des idées noires mais bon allez bon courage à vous bye bye salut